Hello tout le monde, ça y est c'est le début de ce vlog, ça veut dire que pour moi c'est le début des galères c'est clair Donc dans deux jours je serai sur la route pour aller à Besançon Je suis dans la merde Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de filmer tout ça, donc mes préparatifs avant la route Et surtout, surtout mon arrivée à Besançon pour vous montrer l'appartement etc Honnêtement je l'ai fait aussi parce que ça me rassure de faire tout ça avec vous Parce que j'avoue que je suis un peu stressée de faire tout ça, toute seule c'est un peu... Le programme d'aujourd'hui, tout à l'heure j'ai rendez-vous à mon assurance pour mon assurance habitation C'est l'après-midi j'ai rendez-vous dans un garage pour faire monter mes pneus neige Sinon je dois aussi préparer un colis Vinted et l'envoyer aujourd'hui Et je dois faire quoi ? Bah commencer mes affaires Bref, très peu blabla et zébré pour un vlog d'événagement Mais tu vas pas m'oublier C'est là que je me rends compte que je suis quand même dans le caca là Biscotte, qu'est-ce t'en fait à tes croquettes ? T'as tout déglingué les croquettes ? Pas vrai ? Ça va ma mère ? Ma petite pépette Aïe ! Oh putain ! C'est là que les choses sérieuses commencent Bon les gars, j'ai bien avancé encore sur mes sacs de fringues En fait ça va être le plus chiant, clairement Mon objectif aujourd'hui c'est vraiment de terminer au moins mes sacs de fringues Pour voir déjà si ça prend toute la bagnole ou pas Parce que concrètement mon coffre il est pas si grand que ça C'est là que je m'en rends compte Vous allez comprendre pourquoi je panique en fait Voilà, là j'ai juste deux pneunages dans ma voiture Il a fallu que je baisse les sièges arrière Et que j'enlève la plage arrière pour que ça passe Donc je me dis comment mes sacs vont tous passer Voilà, rentrée des pneus Je suis aussi allée déposer mon colis vintage Donc c'est une bonne chose de faite Et je suis arrivée, regarde ce que je vois Mon petit bébé d'amour Je me suis fait une liste complète de tout ce que je veux Et ce que je dois emmener Bon là je suis en train de me faire un sac genre de bouffe De trucs pour l'appart et tout C'est mon père qui m'a dit serre-toi Je me sers du coup, merci papa Plein de thé forcément Parce que je suis une folle de thé Ma pâte à tartiner Des boîtes de légumes Des pâtes Éponge, liquide vaisselle Désinfectant pour le linge Enfin j'ai pris plein de trucs pour le linge Bref, en gros là j'ai commencé à faire ça Mais bon j'ai bien avancé pour aujourd'hui Mon papa il va pas tarder à rentrer du boulot Donc moi je vais, je vous laisserai là Parce que je vais arrêter moi-même Pour profiter de lui Regarder un ou deux ou trois épisodes de murder Comme on fait d'habitude Bonjour C'est parti pour une deuxième journée Le programme aujourd'hui Je dois finir toutes mes affaires J'ai pas le choix Je vais charger ma voiture Et j'irai faire la pression des pneus Pour être sûre que c'est ok Ce soir je vais profiter de mes parents J'ai aucune motivation Peut-être jouer une heure à un jeu vidéo quand même La meuf qui vole Qui a le source des priorités Sock est bien Maintenant on se bouge le cul Sors les doigts des narines Oh salut toi On a mal regardé ça Oui vas-y je te fais des papouilles Je suis quand même à un stade Où j'ai tellement de choses à faire encore Que du coup je fais rien Parce que je sais pas par quoi commencer C'est double menton La vraie question maintenant c'est Est-ce que ma valise va fermer Parce que je l'ai blindée Si je m'assois dessus Elle est large Oh mais cette journée Elle va pas être productive Puis quand je vois ça Mais comment voulez-vous que je fasse J'ai juste envie de mettre ma tête dans les poils Et de ne plus bouger Bon là c'est un des trucs les plus compliqués Clairement je trouve Puisqu'en fait la mission là C'est mes soins et maquillage Et donc je dois faire des choix Donc pour les soins ça va Je sais ce qui est vraiment indispensable Dans ma routine Et ce qui ne l'est pas vraiment Par contre le maquillage Est un peu plus compliqué Notamment pour ce qui est rouge à lèvres Je suis une énorme fan de rouge à lèvres J'abuse Oui j'abuse Donc en fait depuis tout à l'heure Vous voyez mes soutifs là Bon ça m'a saoulé Je vais manger Parce que manger c'est le meilleur des réconforts Je pense que malgré tout Tout va passer dans la voiture C'est juste que ça va être chaud Mais tout va passer Mes places arrière vont être pleines Comme mon coffre Bon les gars Alors je pense que je ne vais pas refilmer aujourd'hui Parce que là je vais juste me faire un masque Faire ma douche shampoing Je sens que ce vlog part dans tous les sens Putain mais les cheveux et tout On sent la meuf qui a couru partout ou quoi Et pour vous donner mon ressenti Je ne sais pas comment je me sens C'est très bizarre hein Il y a une grosse part de stress assez sûre Notamment dû à la route Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas roulé Autant d'heures toute seule Ah je voulais prendre du monsieur propre Merci de m'y avoir fait penser les gars Vous êtes vraiment top Check C'est dur le réveil hein Là je vais rapido Enfin le plus vite possible M'habiller Me laver Je vais nioler mes affaires Que je dois emmener Je vais y mettre mes cheveux dans mon thé Yes Et mon papa vient tout juste de partir au travail Bé Tu connais la meuf qui a la bourre mais qui décide de se maquiller quand même J'ai le sens de priorité je trouve J'ai pas le temps de me maquiller Mais je m'en fous Bon j'ai vraiment fait péter la meilleure tenue de la flemme Un bon gros sweat à capuche Bien long Bien loose Au revoir petite chambre Bon ça y est le moment est venu de prendre la route J'aime pas ça du tout mais bon la voiture a fini d'être chargée Et alors je suis choquée parce que mon chat qui d'habitude on le voit pas de la matinée Jamais Regardez qui est rentré Mon bébé Tu dis au revoir à maman Au revoir maison Bon bah ça y est le chat vient tout juste de ressortir A croire qu'il était venu juste pour me faire un dernier petit coucou Mais je l'aime trop mon bébé chat Mais en même temps ça me brise le coeur Sur les 4h là je me suis rendu compte déjà que j'ai oublié 4 choses Vous savez que c'est exactement sur cette route là que j'avais appris que je redoublais En mai quand je rentrais de Besançon pour aller à Rennes Je pensais que je rentrais d'effectivement Sur cette route on m'a dit Au fait il y a les résultats Je me suis arrêtée exactement sur ce genre d'air d'autoroute Et là j'ai appris que je redoublais C'était vraiment un bon moment Allez let's go Bon j'ai un problème Heureusement j'ai tous les papiers de ma bagnole J'ai un voyant qui s'est allumé Et apparemment c'est le voyant de pression de gonflage des pneus qui est trop faible Dans ces cas là toujours appeler son papa Oh mais mon dieu mais quelle galère Bon bah j'ai eu mon papa au téléphone c'est bon Il m'a dit que lui il avait eu le même problème avec sa voiture Qu'en gros c'est souvent les capteurs qui bug Et c'est pas un problème de pneu Je lui ai envoyé les photos des pneus Il m'a dit de vérifier avec mon pied Ça a pas l'air dégonflé Mais à la prochaine R où il y a une station d'essence Il y a forcément un truc pour la pression des pneus Donc bah j'irai vérifier et regonfler si il y a besoin Putain mais vraiment j'ai tout le temps des problèmes Ça me saoule Tu m'énerves petite voiture C'était pas le moment Ok Bon beaucoup plus de peur que de mal Je viens de faire la pression de mes pneus J'ai rien perdu du tout Donc bah c'est mon papa avait raison C'est effectivement mon capteur de pression des pneus qui bug Bon bah du coup maintenant que je suis sur cette aire d'autoroute Tant pis je vais prendre un sandwich triangle C'est pas ce que je voulais Mais je commence à avoir la dalle Ça m'a fait perdre un temps fou cette histoire Parce que du coup je roulais super lentement J'ai commencé l'année 2019 à côté de la personne la plus importante de ma vie aujourd'hui Oui l'homme que j'aime L'homme qui me soutient au quotidien Ça m'a saoulée ils sont trop mignons Putain moi là en train de bouffer mon sandwich tout seul Ça m'a saoulée Ça y est je suis arrivée dans mon appartement J'ai mis une heure et demie à décharger ma voiture Parce qu'en gros mon appart il est en plein centre ville Et la voiture en fait j'ai fait sans exagérer 10 fois le tour genre de la rue quoi Pour essayer de trouver un endroit où caler la voiture J'ai réussi à la caler seulement à 300 mètres de l'appart Alors 300 mètres c'est rien Mais quant à je ne sais combien de sacs Je vais vous montrer tous les sacs ultra lourds Après il a fallu que j'aille guérer ma voiture ailleurs Parce que bah il faut que je la mette sur un parking gratuit Il est à 1,5 km Je vais me faire un thé Et ce soir je vais un tout petit peu déballer mes affaires Je me rappelais pas qu'il était aussi beau en fait Il est vraiment super sympa Et en plus la meuf elle est adorable la locataire Parce que du coup je suis en sous-location Mais j'ai quand même un contrat et tout J'avais rencontré la propriétaire Enfin c'est une sous-loc hyper sécurisée Il faut toujours se méfier avec les sous-locs Parce qu'on peut vite se faire niquer J'ai tous les meubles Et elle m'a même laissé plein de trucs que j'aurais jamais pensé Bon la vaisselle et tout je m'en doutais Mais elle m'a dit je te laissais les produits d'entretien Comme ça t'auras pas à en racheter Du papier toilette Enfin elle m'a laissé plein de trucs Ce soir normalement je vois une copine et son amoureux Ah oui et ça c'est le seul point négatif vraiment de l'appart C'est qu'en gros on ne capte rien Mais quand je vous dis on ne capte rien J'ai zéro internet Genre zéro même pas à eux tu vois Une barre de réseau Donc mes messages ils passent une fois sur dix Et j'ai un gros coup de blouse C'est comme si je réalisais seulement maintenant Que j'étais partie Bref j'arrête de blablater pour ce soir Je sens bien que je vais dire de la merde Allez je sais pas quand est-ce qu'on se revoit Regardez ça là J'ai juste voulu mettre Je ne capte rien De rien De rien Voilà j'ai monté tout ça Avec mes petits bras tout à l'heure Oui j'avoue J'ai fait cinq aller-retour Mais j'ai fait Je crois que j'ai trouvé une solution Pour mettre des stories en ligne Mais je suis à peine en 3G les gars Et coucou Je vous reprends rapidement Ce matin ça va beaucoup mieux Ça y est j'ai arrêté de déprimer Là je suis en train de finir de m'installer Et quand j'aurai rangé tous mes sacs Et rangé tout mon bazar Je vais vous montrer bien sûr l'appartement Dans cette vidéo Ce matin je suis allée m'inscrire au TD Donc ça y est j'ai mon emploi du toro Qui est très léger Mais je le savais En gros j'ai cours le mercredi de 13h à 15h Et le vendredi de 8h à midi Donc je vais essayer de trouver une activité à faire A côté de tout ça Parce que Youtube et tout Ok ça prend du temps Mais honnêtement Moi j'ai besoin d'être active Et j'ai besoin de faire plein d'autres choses Des petites idées en tête Mais tant que c'est pas concret Je vous le dis pas Mais peut-être que je vous en parlerai certainement Et puis d'être en centre-ville quand même C'est le feu C'est vrai j'ai tout fait à pied ce matin Donc ça me fait du bien de marcher Parce que je marchais plus du tout Je finis de m'installer Et je vous fais un petit tour de l'appart Bon les amis Voici le moment pour lequel Sûrement beaucoup d'entre vous Vous êtes venus sur cette vidéo Je vais vous faire un petit Appartement tour C'est un appartement de 27m2 Donc comme je vous avais déjà dit En sous-location Vous allez le voir en fait Tout est allumé Puisque vu que c'est un appartement Qui donne côté court Allez on va faire le petit tour de l'appartement Let's go Alors quand nous rentrons dans l'appartement On arrive directement dans la grande pièce de vie Qui est en fait la pièce principale Tout simplement de l'appartement Donc nous avons cette petite lampe Qui en fait éclaire tout l'appartement Qui est vraiment cool Là on a un petit bac Où je peux ranger plein de choses En fait ce que j'adore Le mur de briques Je le trouve canon Clairement c'est là que je vais filmer mes vidéos Vous vous en doutez sûrement Donc on a ces petits canapés Fauteuils Pouf le petit tapis Et le canapé que je trouve trop mimi Donc moi j'ai ramené ce coussin là Le plaid Et la guirlande Ça c'était à moi Et la bouillotte Ça c'est ma bouillotte Personnaliser un petit peu mon canapé Et j'adore la guirlande J'avais peur de l'emmener pour rien Et franchement je kiffe trop Table basse Oui j'ai ramené mes Trois bougies aussi à moi Hop cette petite table basse Et ensuite par ici Donc là on a un grand grand placard Ça c'est trop trop bien Il est vraiment géant Il fait quasiment tout le mur Je peux ranger tout mon bazar Et ça se voit pas Donc pour vous repérer Hop on tourne Et là on a une petite table Avec deux chaises Donc ça ça va être mon coin Pour manger Mais mon coin bureau aussi Donc j'ai déjà sorti Tout mon petit bazar Agenda, carnet Crayon, crème couleur Voilà Là on a un meuble Avec la vaisselle On a l'espace nuit Et qui est vraiment trop cool Bon là je l'ai mal fermé Mais il y a un rideau pour fermer Et il est vraiment très très opaque Donc il n'y a pas du tout De jour qui passe Donc trop cool Et on arrive comme je vous dis A l'espace nuit Donc c'est vraiment petit Mais c'est très Je sais pas comment vous dire C'est très rassurant J'avais peur de mal dormir Cette nuit Et finalement pas du tout Vu que c'est confiné Je me sens un peu en sécurité C'est trop bizarre Bref Mon gros carton à ranger Là c'est mes lumières pour Youtube Mais c'est le seul truc Qui me reste à ranger On ressort Donc vous voyez Plus je trouve la déco super sympa Franchement j'adore Et ensuite En passant par là On a l'espace cuisine Très simple Voilà Deux plaques Le frigo Et puis un petit peu de rangement Et là on arrive À la salle de bain Elle m'a laissé son rangement Chaussure Ouais en fait Je suis conne Moi je peux les ranger là Mes godasses Et ça c'est trop cool C'est une baignoire douche Donc ça je suis trop contente Parce que je choisis Je n'ai que l'embarras du choix Bon moi je suis pas très bain J'en fais jamais Mais c'est cool quand même Et elle m'a laissé plein de rangement Donc je suis trop contente J'ai pu ranger mes soins Mon maquillage et tout Elle m'a laissé plein de trucs Ça c'est mon miroir aussi Je voulais l'emmener Parce que je savais Que j'avais pas beaucoup de luminosité Donc pour me maquiller C'est plus simple Plein de trucs Qu'elle m'a laissé Elle m'a laissé plein de rangement Genre Elle m'a laissé tout ce meuble là Donc je peux ranger plein de trucs dedans J'ai déjà rangé Bah là tu vois Faire à boucler Mais des médicaments Que j'avais emmené au cas où Là c'est tous mes produits capillaires Là il y a mon maquillage Donc voilà les amis Ça aura été très court Mais vous vous en doutez Et voilà C'est un petit appartement Donc forcément C'est rapide de faire un appartement tour Il est bien plus petit Que celui que j'avais avant Mais il est très Cosy-coconing Donc franchement Moi je suis bien dedans J'ai eu ce thé à Noël Par ma maman C'est un thé De la marque Palais d'été Vanille, rose Je sais plus quoi Trop bon Mais je suis vraiment contente Et j'espère que ces mois Se passeront bien Ça m'a fait plaisir de faire un vlog Ça faisait tellement longtemps J'aimerais bien en faire plus Mais je sais pas si Ma vie est si intéressante Ça y est c'est le moment Je dois vous laisser Ça fait bizarre Ça fait 4 jours Que genre vous m'accompagnez Ça fait trop bizarre J'ai l'impression d'être partie Avec des potes du coup Enfin voilà En tout cas j'espère que ce vlog Vous aura plu Et en attendant la prochaine vidéo Je vous fais à tous Et à toutes deux Très gros bisous Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501